annie taureau bonjour je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois d'août alors bien entendu que les nouvelles soient bonnes ou mauvaises n'oubliez pas que ce sont toujours toujours des points de réflexion à avoir et que je suis ravie de vous accompagner sur ce chemin bien entendu les guidances ont toujours un petit parfois un petit écho à ce que l'on doit travailler surtout dans notre sphère sentimentale et affective donc comme vous le savez c'est du général vous prenez uniquement ce qui résonne sur vous mais pour vous je vous encourage vraiment à aller regarder votre horoscope surtout du mois d'août comme ça vous aurez une complémentarité totale de ce qui va venir traverser votre mois d'août et vous pouvez bien entendu regarder votre signe solaire lunaire et ascendant comme ça vous aurez une complète vision alors on va tout de suite commencer moi j'aime bien avoir un petit message de nos anges gardiens donc on va voir ce tarot et on va découvrir le message qui va être le vôtre pour ce mois d'août alors on va attendre que cette carte vienne à vous spontanément à mes taureaux pour vous donner ce petit message sauf si sauf si ça ne vient pas on va prendre un autre oracle ou ou alors on va en prendre une au hasard voilà c'est quelque chose de récalcitrant dans vos énergies sentimentale une grosse contrariété ou peut-être que ça n'a pas du tout lieu d'être que c'est une question vous ne vous posez absolument pas en tout cas nous avons le 2 de l'émotion une relation amoureuse de plus en plus forte alors vous êtes certainement dans cette perspective là pour certains et bien une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel respect mutuel et compréhension de l'autre ne ressentoncer pas à une situation difficile mais garder tout espoir tout fini toujours par s'arranger alors voilà pourquoi on avait peut-être quelque chose de d'un peu difficile d'un peu timide récalcitrant justement on en parlait on a l'idée que vous ne devez pas renoncer s'il y a une connexion particulière entre vous et la personne de votre corps qui fait partie déjà de votre vie ou qui est potentiellement là mais pour lequel les choses ne se sont pas encore révélées la personne vous vous êtes pas témoigner votre affection et du coup il ya un petit peu de datant de transfert d'impatience de découragement et bien on vous dit bien de ne pas renoncer à une relation difficile mais de garder espoir si toutefois vous vous concernez pas enfin vous vous sentez concerné par ce chemin alors nous allons voir ensuite avec et bien l'amétiste love bien entendu l'amétiste love alors on va voir à la coupe ce qui pourrait être un petit peu une sorte de de réflexion que voit-on et bien on a bien sûr regardez on a de l'attente rester patient encore une fois on vous indique bien de rester patient il y a un coup de foudre ici où il ya une rencontre qui est susceptible d'arriver quelqu'un que vous connaissez vous ne connaissez pas quelqu'un qui a qui fait un retour peut-être mais là on a l'impression que c'est plutôt inattendu et spontané en tout cas restez patient si vous êtes célibataire la personne pourrait se présenter à vous au cours du mois d'août ou tout ou début septembre alors n'oubliez pas que toute façon les énergies sont fluctuantes regardez on a un message reçu un message arrive un message d'une personne qui est qui est là qui est dans votre coeur ensuite nous avons et bien l'homme si vous êtes un homme ça vous concerne et si vous êtes une femme et bien l'homme va peut-être vous envoyer ce message alors regardez l'âme sœur on vous dit bien là on avait le 2 d'émotion et on a ici l'âme sœur tu es en présence de ta moitié donc si ce coup de foudre arrive c'est cette rencontre spontanée et bien vient regarder regarder attraction affinité vient sur votre chemin au mois d'août et bien soyez alerte soyez prêt on a regardé on a encore l'idée d'une épreuve d'une épreuve d'une difficulté alors oui parfois les âmes sœurs sont là et le chemin n'est pas toujours évident puisque on a un effet miroir alors bien entendu et bien l'autre vient nous révéler là où on a encore du travail à faire où on a encore des blessures à réparer et par cet effet de jeu miroir et bien ça peut nous confronter à des choses que l'on n'a pas envie d'intégrer dans le début d'une relation où on est tout feu tout flamme on a envie de romantisme de de choses de rire de choses très fluides et bien pourtant là on va devoir peut-être encore affronter quelques petites choses qui sont qui sont encore là mais pour partager évidemment du mieux-être pour se permettre de travailler sur nous et sur la relation alors là il ya un amour éphémère c'est peut-être ça la blessure qui est à travailler c'est trop d'amour éphémère ou trop de gens qui ne qu'ils nous ont laissé un goût amer dans notre vie sentimentale et là vous avez un nom donc le nom est peut-être là pour vous dire que la relation qui arrive pour vous cette relation ce coup de coeur cette attraction ce message reçu et bien non ce n'est pas un amour éphémère c'est quelque chose qui est beaucoup plus important d'où l'idée ici d'avoir l'âme sœur il y a quelque chose qui se joue et qui est différent non ce n'est pas la même chose non ce n'est pas un schéma répétitif et oui ça peut être quelque chose de tout à fait nouveau sur un autre plan et donc ça demande des efforts donc ça demande effectivement de revoir un petit peu nos repères de retravailler dessus et de s'engager sur une voie nouvelle avec des nouvelles règles avec ce respect mutuel et cette compréhension de l'autre peut-être beaucoup plus profonde poussée qui eh bien exige de nous que nous sortions finalement de notre zone de confort dans notre façon de mener un peu les relations habituelles et puis surtout de se laisser porter on aura moins de visibilité on aura moins de projections parce qu'on va devoir apprendre au jour le jour à composer avec cette nouvelle ces nouvelles données alors on va voir ici eh bien ça vient tout seul tout de suite regardez personne divorcée donc c'est une personne qui a également des blessures peut-être à travailler à moins que ce soit vous qui veniez de divorcer et dans ces cas là on a ce nom un qui est là pour ne retomber pas dans ces dans les travers dans les blessures dans les réflexes conditionnés de protection et encore une fois regardez cette carte on a tu connais déjà ton âme soeur on a deux fois cette idée d'âme soeur qui est là qui s'approche de vous qui est dans la périphérie de vos énergies peut-être que vous l'avez déjà rencontré ou que ça va venir très prochainement donc soyez soyez ouvert soyez prêt à accueillir en tout cas ce que l'univers va mettre sur votre chemin et de toute façon vous allez le reconnaître puisqu'on a cette idée d'attraction c'est à dire ça va être peut-être malgré vous donc il se peut que ce soit une personne qui d'emblée ne correspondent pas à vos critères habituels qui ne soit hors de hors de vos de votre cercle relationnel de votre cercle d'amis qui est peut-être une autre culture une autre approche quelque chose de totalement différent d'où l'idée de devoir se mettre un peu en en inconfort pour gérer pour gérer cette situation alors nous allons comment faire le plein d'amour regardez on va voir ça tout de suite avec ce petit oracle que j'aime beaucoup la séparation mes anges merci de m'aider à surmonter les blés la blessure de la séparation alors la blessure de la séparation elle peut être là donc ça peut être la vôtre ou celle de la personne que vous allez rencontrer merci de me donner la force l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi celle qui me porte me transforme et me donne de la joie merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi donc ce nom cette épreuve et bien c'est peut-être le travail que vous avez également à faire avant potentiellement de rencontrer cette personne assurez vous d'avoir bien travaillé sur toutes les blessures que la séparation a pu provoquer chez vous pour ne pas reproduire les mêmes réflexes les mêmes conditionnements qui peuvent évidemment venir un peu endurcir le dialogue que vous pourriez avoir avec la nouvelle personne qui est là où qui va arriver en tout cas je ne suis pas la séparation je ne mérite pas la séparation c'est un petit mantra que vous pouvez vous répéter je ne suis pas la séparation je ne mérite pas la séparation donc n'incarnez pas toutes les blessures qu'elle a engendré et la prédiction si une séparation te brise le coeur tu as le devoir de te reconstruire regardez ça c'est un très très beau message les amis si une séparation te brise le coeur tu as le devoir de te reconstruire donc faites bien ce travail de reconstruction quelle que soit ce que l'univers vous prépare au mois d'août prenez prenez soin de vous mais regardez bien il y a deux fois l'âme sœur il y a deux fois l'idée que cette séparation ici est à travailler puisque les bonnes choses sont là on a cette attraction et on a le nom sur l'amour éphémère donc il se peut véritablement que cette personne nouvelle personne ou personne qui est en chemin et bien participe pour un temps certain à votre vie voilà les amis alors on va terminer ce petit message avec l'oracle pardon l'oracle des amoureux et on va voir tout de suite ce qui vient regarder on à cette fabuleuse carte pardon ici et qui nous dit patience ne te précipite pas laisse la nature suivre son cours alors malgré toutes les bonnes choses qui ont été révélées ici et bien faites preuve de patience amis taureaux tout vient à point à qui c'est attendre et de toute façon cette attente n'est pas passive puisqu'elle vous demande de faire ce petit travail de reconstruction 1 de votre estime personnelle de votre capacité à vous ressourcer et à pouvoir être apte et en mesure de distribuer donner partager tout cet amour que vous méritez que vous souhaitez et que l'autre personne attend également voilà je vous souhaite un très très bon mois d'août et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances évidemment de la rentrée à bientôt